Oh là là, mes potes qui vont m'entendre parler de mécanique sur un vélo, ça, ça va me coûter très cher. Allez, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon vélo qui a le score 40-60 en long travel. Donc je roule sur une taille M qui a un reach de 459. C'est la taille assez parfaite pour moi parce que je fais 1m73 et du coup, je ne me suis pas trop posé la question de quelle taille prendre parce que c'est celle-là qui convient le mieux. Il est en full 29. En suspension, il a 170 à l'avant et 160 à l'arrière. Il peut aussi être en 150 à l'avant et en 140 à l'arrière. Mais moi, je préfère ce montage-là avec le long travel parce qu'en fait, ça permet d'avoir qu'un seul vélo avec lequel on peut autant faire des trails qu'aller en bike park. Et comme ça, on évite de se poser la question à chaque fois qu'on part en week-end, quel vélo j'ai envie de prendre. Pour les suspensions, à l'avant, j'ai une Fox 38 et à l'arrière, un Float X2. J'ai gardé mes suspensions de l'année dernière parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à les régler, surtout pour la four. J'avais toujours mal aux mains et je devais rouler avec des PSI qui étaient en dessous du minimum. Et du coup, un gars de Bienne m'a proposé de changer l'intérieur, donc il a fait un tuning, ce qui m'a un peu changé la vie. Je ne peux pas trop en dire plus sur les suspensions parce qu'il est encore en train de travailler dessus. Mais il me fait aussi tous les réglages avec des tableaux Excel, des choses comme ça. Et il y a tout qui fonctionne super bien. Pour les freins, j'ai des Shimano XT. Je roule avec ça parce qu'ils ont un bon mordant et j'aime bien quand c'est très réactif. La transmission, c'est une SRAM GX. En cintre et en potence, c'est du rental. Mon cintre, je l'ai coupé à 760 pour ne pas avoir les bras trop écartés quand je roule. Ça permet d'avoir un bon maintien du vélo. Et j'hésite même à couper à 750, mais ça, on verra encore cette saison. Pour les poignées, je roule avec des poignées URI qui sont relativement larges. Et du coup, elles ont un peu des espèces de petits coussins, ce qui permet vraiment d'amortir dans le terrain qui est un peu plus rough. Et du coup, j'ai l'impression que ça me sauve les poignées. Donc, j'ai pris l'habitude de rouler avec ces poignées. Je les aime vraiment beaucoup. En pédale, j'ai toujours roulé en flat. Donc là, j'ai des HT, mais j'ai la version DH parce que je trouve qu'elles ont un meilleur grip et du coup, ça tient mieux aux pieds. Donc, pour ce qui est des roues, les jantes, c'est des DT suisse EX1700. Monter les pneus, c'est des double down à Ségay et je roule en tubeless en général jusqu'à ce que je crève. Après, quand je crève, je mets une chambre à air et ça me prend beaucoup de temps de remettre en tubeless. Mais je préfère rouler en tubeless parce que ça permet, déjà, on crève moins souvent. Ça me permet de mettre un peu moins d'air dans les pneus suivant les conditions du terrain. Donc ça, c'est assez cool. Ce vélo, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a une stash box. Et à l'intérieur, j'ai toujours un tool et des salamis au cas où je crève. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et là, il est protégé par des stickers Slicey qui sont totalement transparents. Mais normalement, je fais mes propres stickers sur le site de Slicey. Et on peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut et mettre tout ce qu'on veut sur le vélo. Donc ça, c'est vraiment cool. Sauf que là, je n'ai pas encore fait parce que je suis un petit peu en retard. Mais je vais le faire assez rapidement. Et de manière générale, je suis super contente avec ce vélo. J'adore la couleur. Du coup, c'est la couleur route bir. Et en fait, il est génial parce qu'il change en fonction du soleil. Donc quand il y a beaucoup de soleil, des fois, il sort un peu orange. Et on voit tous les détails du carbone dessous. Et quand on est dans des endroits avec moins de luminosité, il est un peu plus brun. Mais non, j'adore vraiment cette couleur. Elle est vraiment bien. Et voilà. Donc ça, c'est mon vélo pour la saison à 2023.